Bonjour à tous, coucou Natacha, bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois ou ne traiteront pas un sujet, d'un ou d'une auteur et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce sixième épisode de Shoujo Story avec comme invité YPDLM. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode que vous avez très envie d'entendre. On le sait puisqu'on avait fait un sondage sur notre page Instagram. On vous a demandé quel invité vous aimeriez voir dans le podcast et vous nous avez demandé un homme. Donc on a cherché dans nos contacts et on voulait surtout quelqu'un qui connaisse les mangas et qu'il soit sensible à tout type de manga, que ce soit shonen, shoujo, hentai, yaoi, yuri, peu importe à vrai dire. Mais on voulait quelqu'un qui soit vraiment dans la même veine que nous et pourquoi pas qu'il y ait une activité similaire. Et on a trouvé quelqu'un de très sympathique qui a bien voulu participer au podcast aujourd'hui. Donc c'est Seb de YPDLM, où y a-t-il un pilote dans le manga ? Donc c'est un podcast qui discute de plein de sujets mais notamment autour du shonen. Oui, oui. Bon déjà bonsoir. Bonsoir de tous les genres. Mais précisément autour de cela. Et aujourd'hui on va parler de shoujo avec Seb. Oui, on va essayer. Bonsoir à tous. Merci de votre accueil, merci pour l'invitation. J'ai très hâte de parler shoujo puisque je n'ai malheureusement pas cet espace d'échange avec mon acolyte. Parce que lui n'en lit pas. Donc c'est l'occasion de pouvoir un petit peu parler de mes petits coups de cœur lecture et puis ce que je lis en shoujo. Il y a plein de trucs, donc j'ai hâte d'en parler avec vous. On a fait une courte petite introduction mais peut-être que tu peux nous parler un peu plus en détail du coup de votre podcast. Oui, c'est votre podcast premièrement, oui. Donc y a-t-il un pilote dans le manga, donc YPDM Podcast ? On existe depuis à peu près mars 2021. Ça vient de faire deux ans qu'on existe. On est parti d'un concept en fait de se dire, parce qu'il existe déjà beaucoup de podcasts manga sur le secteur. Et on a essayé aussi de trouver un concept qui sorte un peu de l'ordinaire. Et on s'est dit, tiens, comme les mangas sont pré-publiés chapitre après chapitre, pourquoi on ne parlerait pas en fait juste du premier chapitre du manga ? Donc l'idée, c'est qu'on part du premier chapitre d'un manga qui est un peu considéré comme le pilote. Voilà, ça devient un jeu de mots. Et l'idée, c'est de pouvoir en discuter, le commenter, essayer d'analyser un peu ce qui s'y passe. Et en général, on prend plutôt des mangas qu'on aime, parce qu'on n'aime pas trop parler des choses qu'on n'aime pas. C'est un peu une perte de temps. Donc on ne se concentre que sur les choses qu'on kiffe, et puis l'idée, c'est de transmettre un peu la passion. Donc ça, c'est le format principal. On va essayer un petit peu de faire dériver un peu les différents formats sous la même entité de podcast, puisqu'on a créé quelque chose qui s'appelle les mangas du chronique. Comme je ne suis plus vieux de la bande, j'avais aussi envie de parler de vieux titres. Et en général, j'essaie d'être accompagné pour justement, essayer de remettre en avant les vieux titres. On a parlé de Lovina, Dragon Quest, Slam Dunk, des titres assez old school. Et puis le dernier, qui est plus dans la temporalité, on l'a appelé One Shot, c'est plus un truc intemporel de l'actualité, on traite d'un sujet. L'un des derniers qui est sorti, c'est que Val a terminé Demons Slayer. Et on s'est dit qu'on allait en reparler pour justement commenter la fin de Demons Slayer et justement de donner un avis un peu plus général sur l'œuvre, qui est un peu mitigé finalement, tel que je m'attirais des foudres. Parce qu'il y a plein de petites choses qui ne vont pas. Mais pour ça, si vous voulez écouter notre avis, allez écouter l'épisode sur Demons Slayer. Et du coup, ça fait presque deux ans que vous avez votre podcast, mais ça fait bien plus longtemps, j'imagine, que tu lis le manga. Oh là oui, oui, oui. Moi, ça va faire une bonne vingtaine d'années que j'en lis. Je commençais vers 16-17 ans. Les premiers mangas, c'était, je pense, comme beaucoup de gens de ma génération, c'était Dragon Ball, un des premiers avec lequel j'ai commencé. Et puis, et après, je me suis vraiment lancé sur les coups de 17 ans à peu près, où mes premiers, mon premier, tout premier, tout premier, c'était Lovina, puisque c'était le manga un peu à la mode à ce moment-là, puisqu'il était en cours de parution à l'époque. Et très vite, je me suis pris au jeu, puis j'ai continué avec du Naruto, etc. Et puis voilà, c'est parti. Puis voilà, j'ai fait une petite pause quand j'étais à la fac, entre 25 et 29-30 ans, et j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que j'ai commencé, j'ai fait une petite passe par les comics, par la BD, puis après, je suis revenu au manga, et encore plus depuis qu'on a le podcast. Alors moi, je ne suis pas du tout animé, pour info, je le dis assez souvent dans le podcast. Ouais, je... moi je fonctionne à l'inverse. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, on a une tendance qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'animé qui va faire que les gens vont aller lire le manga. Ça, ça marche comme ça en France, parce que c'est le carton d'un animé. Il y a plein d'exemples, Tokyo Revenger ne marchait pas trop, et quand l'animé est sorti, ça cartonnait en librairie. Moi, je suis de l'ancienne école, un peu pour ça. Bistar aussi, ouais. Et moi, je lis toujours les mangas, et je trouve que l'animation japonaise a plein de problèmes, que je ne vois que ça, et ce qui fait que ça me bloque, en fait, dans les images. Il y a quelques exceptions, mais la majeure partie, je suis quand même toujours très déçu, parce que je vois les choses qui vont. Alors non, le doublage, c'est une force, et je trouve que c'est même encore mieux maintenant, depuis qu'on a des vrais bons comédiens de doublage français qui font clairement le taf, et je trouve qu'une des fois, je préfère même regarder en français qu'en japonais, parce que les japonais commencent un peu à me fatiguer, parce que je trouve que les seiyu en font beaucoup, et des fois trop, et je trouve qu'on a toute une génération de comédiens de doublage qui, je trouve, font clairement le taf. Alors, ce qui me gêne dans l'animation, c'est qu'en fait, on met tout le paquet dans le générique ou dans les bandes annonces, et après, tu as énormément de plans fixes, où ça parle, où les personnages ne sont quasiment pas animés, et ils mettent le paquet sur les séquences d'animation. Donc des fois, ce qui peut faire que ça cartonne, c'est parce qu'il y a une bonne musique, que les bastons sont cools, mais en vrai, ça n'avance pas, et puis je ne parle pas des longueurs, des longueurs de, comment dire, de hors-série qu'on peut avoir, qui cassent le rythme d'une série, voilà, bref, c'est tous ces petits trucs-là qui font que je perds moins de temps à regarder le manga, et au moins, au pire, je me mets la bio sur les oreilles, si elle est cool, et puis je préfère lire, parce qu'au final, ça ne me change pas grand-chose. Et comment tu es rentrée, du coup, dans le manga ? Comment tu as découvert l'univers du manga ? Tout seul ou quelqu'un qui a... Parce que, par exemple, Natacha, c'est son grand-frère, moi, c'était une amie asiatique, et toi, c'était quoi, alors ? Tout seul, parce qu'en fait, j'ai découvert, quand j'ai recommencé les mangas, qu'en fait, derrière les dessins animés qu'on pouvait voir, notamment au Club Dorothée, je suis un peu de la génération Club Dorothée, il existait, en fait, les versions papier. Donc, j'ai commencé à regarder Dragon Ball, et puis après, j'ai testé d'autres trucs qu'on m'a recommandés, et, en fait, j'ai adhéré, en fait, j'ai adhéré à la narration, j'ai adhéré, en fait, au dynamisme que peut apporter le manga. Il y a vraiment une façon d'écrire et de raconter une histoire qui est complètement atypique. Alors, il faut se faire à la lecture, sens japonaise, qui n'est pas évident quand tu découvres et que tu n'as jamais lu un manga. Et je trouve que ça apportait tellement de fraîcheur dans un monde de la bande dessinée qui était peut-être un peu trop figé, et qui commençait un petit peu à s'emprouter, en fait, dans son classicisme. Et je trouvais que... Et puis, voilà, j'étais pile-poil dans la génération. T'as 17 ans, tu lis le shonen, t'es dans la cible, en fait, de découvrir un petit peu tous ces trucs-là, quoi. Et du coup, comme on est quand même sur un podcast qui est basé sur les shoujo, on voulait savoir quel était le premier shoujo que tu avais lu ? Alors, je vais mettre un petit peu de contexte, parce que le shoujo, j'y serais pas allé naturellement tout seul. J'ai initié ma femme il y a, du coup, une petite quinzaine d'années au manga. Et les premiers mangas que je lui ai fait lire, c'est Lovinas. Elle a essayé un petit peu Naruto. Elle avait bien aimé Lovinas à l'époque. Mais elle s'est dit, c'est quand même trop... Ça fait trop garçon, quoi. C'est un truc centré sur le garçon, et ça m'intéresse pas. Et on a commencé à regarder un peu ce qu'il pourrait y avoir en... Alors, manga plus pour fille. À l'époque, je savais pas que ça appelait des shoujo, mais on l'a découvert après. Et en fait, on a le premier shoujo que je lui ai acheté, qui n'est pas un shoujo, qui est un josei. C'est le seul et unique, à ma connaissance, manga de cette kakure-là chez Kurokawa, qui est Kimi Wapete. Ah oui, Kimi Wapete, ouais. Vous l'avez vu. Voilà. Qui est un manga complètement barré. Et c'est très vieux. Je crois que ça faisait partie du roadster de départ de Kurokawa, quand ils ont lancé la mésédition. Donc, je vous dis, c'est il y a une bonne quinzaine d'années. Et j'avais trouvé le récit complètement déluré. Enfin, c'était complètement what the fuck, un peu. C'est le truc d'une cadre supérieure qui se fait larguer, qui, en fait, régresse dans son milieu, et qui trouve un jeune SDF qui va devenir son esclave et son jouet. Et c'est complètement improbable. Et c'est vrai qu'elle me voit pète, si vous voyez un peu le manga. Malheureusement, il n'est pas trouvable, Kimi Wapete. Un jour, peut-être que Kurokawa le rééditera. Je suis désolé. Tu sais que je crois que j'ai déjà vu, par exemple, dans les book-off et tout. Oui, même dans les book-off, c'est possible. Oui, mais elle a écrit un peu des liens. Non, non, book-off, tu sais, c'est de la seconde main. Donc, book-off, c'est la grande chaîne japonaise, en fait, des magasins de seconde main japonais. Et ils ont ouvert en France. Et il y en a trois à Paris. Mais difficile d'avoir toute la série, je pense, de Kimi Wapete. Tu trouves vraiment un tome par-ci par-là. Donc, c'est compliqué, quand même. L'intégrale, aujourd'hui, elle se monnaie assez chère, malheureusement. Ah oui. Et non, très bien, parce qu'en fait, c'est là que tu commences à voir qu'il y a un trait particulier avec le shoujo. Ce n'est pas le même que pour le shonen. Il y a vraiment ces visages tout en longueur, avec vraiment une exagération au niveau des yeux, les bouches. Enfin, c'est très émacié, tout ça. Enfin, c'était... Et je trouvais ça assez rafraîchissant. Et j'avais adhéré au récit de Kimi Wapete, qui se prenait pas au sérieux. Et qui, je pense, on peut se dire souvent qu'on a des titres qui, on se dirait, ça va être du mal à transposer sur le territoire français. Celui-là, quand tu le pitches, ça ne donne pas envie de le lire. Et pourtant, ça marche. C'est très, très cool. Donc, Kimi Wapete, de chez Kurokawa. C'est ça qui est le plus drôle, je trouve, chez les Japonais. Ils ont une manière de retranscrire l'humour qui est quand même assez unique et qu'on n'a pas en France. Cette manière de prendre des sujets complètement délirants et les associer et faire un cocktail, quoi, avec... Et ça marche. Et c'est un cocktail détonnant et qui fonctionne, c'est clair. Mais ça, c'est des fois, il y a une certaine tranche des lecteurs français qui ont du mal à comprendre que, en fait, on vous donne un titre brut. Il n'y a pas d'adaptation, mis à part un peu de traduction qui passe par là, qui peut légèrement changer un peu le sens de certaines expressions et compagnie. Il ne faut pas oublier que c'est un produit qui est fait à la base et conçu pour le territoire japonais. Donc, aujourd'hui, quand on entend des dramas que tel manga fait telle chose de telle chose, ben non, c'est quoi la base ? On n'est pas forcément la cible. Le manga, il est conçu pour un public japonais et nous, on le prend comme ça et ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, ben tu prends d'autres mangas. Et puis, voilà. Ça, c'est encore, aujourd'hui, c'est encore un truc d'actualité où on a un peu de mal à comprendre un peu ce décalage de culture. Même nous, on en parle souvent avec nos invités parce que des fois, on nous dit un peu, mais vous trouvez ça normal, ce qui est traité dans ce manga, patati patata. Et même si tu peux avoir un regard critique, on leur dit quand même, oui, mais nous, on n'est pas japonaises. Enfin, c'est pas notre culture, donc c'est normal qu'on puisse pas tout accepter et tout comprendre, mais tu peux garder un regard critique, mais faut pas oublier non plus que t'es pas la cible première, quoi. Ben, il y a un sujet qui revient assez souvent, et puis d'ailleurs, dans Kimi Wapet, c'est le cas, on a un jeune homme qui est mineur, parce qu'il est pas majeur, je crois qu'il a 16 ou 17 ans, et elle, elle est proche de la trentaine, je crois qu'elle a 25 ou 26 ans dans le récit, et les gens s'offusquent de ça, mais sauf qu'en fait, il ne faut pas oublier un truc, et ça, je le répète assez souvent, même dans notre podcast, on en parle souvent, la majorité sexuelle au Japon, c'est 13 ans. Donc en fait, t'as plein de trucs, t'as plein de récits, moi je pense à, je repense à Lovina, dont on l'a parlé il y a pas longtemps, Lovina, mais, alors, il est pro-mélatique, oui et non, c'est-à-dire que, c'est qu'en fait, pour eux, c'est classique, c'est-à-dire de mettre des, alors, le dessiner, c'est une chose, mais de mettre des filles de 13 ans dans un bain un peu dénudé et compagnie, ça ne choque pas les japonais, puisque pour eux, la majorité sexuelle, c'est 13 ans, et qu'apparemment, même dans le comportement, tous les jours, ils font ça, et ça ne choque personne. Après, ben voilà, il y a ces quiproquos que l'auteur entretient, et on peut dire aussi une chose, c'est qu'on est dans une société où il y a pas mal de choses qui sont mises en cause, dans l'équilibre homme-femme, à juste titre, mais tu peux pas, ça reste une oeuvre de fiction, et qui est décalqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'univers japonais sur le marché français, ben ouais, ça choque. Des années 90. Et des années 90, mais tu sais que t'as encore des titres comme ça, et j'ai un titre que je me suis gardé, que je vais vous parler, qui laisse sous-entendre une relation possible entre une élève qui est au lycée, qui a 16 ans, avec son prof, qui en a 25 ou 26, et ben c'est problématique ça aussi, aujourd'hui, si tu le regardes, aujourd'hui c'est pas acceptable, sur le territoire français, et pourtant les japonais, t'es trashé, des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Après, Ken Nakamatsu, lui, il aime bien ces trucs-là. Oh, aïe, aïe, aïe. Oui, c'est manga harem, il a un petit côté pervers. J'avais écouté tout votre épisode, j'ai écouté votre épisode en entier sur Levina, que j'ai trouvé grave pertinent et tout, je trouvais que vous alliez bien dans le détail, notamment sur l'auteur, et c'est vrai que lui, de toute façon, même après, avec Nejima, il était encore dans le même délire, c'est sa veine, c'est comme ça qu'il écrit. C'est comme ça qu'il est connu, et tu vois, pour autant, c'est pas pour autant que ce mec-là est un pervers tordu, alors jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été grondé pour un truc comme ça, et pour autant, t'as les mangas, je vais en citer un, parce qu'il est connu, qu'en apparence, il a l'air complètement, du tout, enfin, je ne trouve plus mes mots, Kenshin, tu vois, c'est quand tu lis Kenshin, il n'y a rien qui te choque dans Kenshin, et pour autant, l'auteur a été condamné pour pédopontographie, quoi, alors que... Ah, je ne savais pas ça ! La déception ! Ah, la déception ! Ah, je ne savais pas ça ! Désolé, mais si, voilà, vous tapez, c'est un auteur qui a des casseroles au cul. Désolé. Mais, là, on est là en train de se dire est-ce qu'il faut séparer l'auteur de l'oeuvre, et c'est compliqué, c'est un grand débat, et un vaste débat, et on n'y répondra pas ce soir, je pense, malheureusement. Ah non, on ne va pas partir dans ce débat ! Non, parce qu'on parle shoujo ! Les shoujo, il y a toujours des choses problématiques, dans tous les genres, dans tous les genres, il y a des choses problématiques, et dans le shoujo, ça n'échappe pas à la règle, ça c'est sûr. Alors, toi du coup, je reviens un peu à l'interview, on est obligé, on est obligé de te situer, notamment par rapport à nos auditrices et auditeurs, toi, comment tu te situes ? Est-ce que tu te situes en tant que personne appartenant au spectre masculin ? Je suppose que oui, en tant qu'homme ? Oui, oui. Voilà, hétérosexuel, je suppose, voilà, parce que c'est important pour nos auditeurs et auditrices par rapport à ce qu'on va dire après. Toi, quel regard t'as apporté à ta première lecture ? Est-ce que t'avais honte d'avoir lu du shoujo ? Est-ce que t'avais du mépris, de la bienveillance ? Ou est-ce que c'est juste de la curiosité, ou parce que t'es passionné par les mangas ? Alors, mon regard a changé parce que j'ai vieilli, mais au tout début, c'était entre curiosité, parce que je découvrais un genre tout nouveau que je ne connaissais pas, et il y avait aussi un petit peu de honte, enfin de plaisir coupable, pas de honte, parce que c'est pas vraiment... Mais de plaisir coupable, de me dire que c'est pas mal en fait. Et puis tu te dis, tu culpabilises un peu parce que tu te dis que je ne suis pas forcément trop la cible normalement, parce que c'est un manga pour filles, tu vois, tu comment dire, tu fais ce cliché-là. Mais ça a évolué parce qu'après, aujourd'hui, je pense qu'il y a autant de filles qui lisent des shonen que des... Alors, je pense qu'il y a plus de filles qui lisent des shonen que de mecs qui lisent des shoujo, je pense. Après, il ne faut pas oublier et vous en avez parlé dans un de nos épisodes, ce qui fait aujourd'hui la caractérisation d'un manga, c'est surtout le magazine de pré-publication qui va publier l'œuvre. Ce qui fait que ça va rentrer dans une case plutôt shoujo, plutôt josei, plutôt shonen, ssenen, etc. Il y a des mangas, par exemple, je vais en citer un parce que je n'en parle pas ce soir, Corps solitaire, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, qui est chez Kana. Moi, c'est une de mes grosses lectures coup de cœur du moment parce que je trouve qu'elle est hyper ancrée dans la réalité, c'est très adulte. Et je me dis, c'est un josei ça. Ben non, c'est un seinen. Et ça rentre parce que c'est dans un magazine qui pré-publie du seinen. Et pour autant, tu as tous les codes qui feraient un josei. Tu as le regard d'une femme, ses sentiments, le côté un peu adulte parce que c'est entre le shoujo et le josei, c'est le côté adolescent ou adulte. Et pour autant, tu es un seinen. Donc c'est pour ça, je pense qu'après, tu as une narration affiliée au shoujo, qui fait que, tu es plutôt sur le côté très sentimental, très romance et compagnie, mais du point de vue féminin. Et c'est pour ça que moi, je suis déjà un gros lecteur à la base de show-in romantique. J'aime beaucoup. J'aime bien regarder aussi tout ce qui est comédie romantique dans les films. Mais j'avais envie, en fait, pour répondre à ta question, pourquoi aller vers le shoujo ? Parce que j'avais aussi envie de voir un peu le point de vue féminin que je trouve qui est un peu moins primaire. Tu vois, il y a un peu plus de finesse, un peu plus de douceur. C'est plus fleurbeux. J'ai un petit côté fleur bleue, je l'avoue. Mais voilà, au début, c'était un peu ça. Maintenant, je l'assume complètement et j'en lis toujours énormément. C'est compliqué de tout lire. Et au même titre que le shounen, il y a certains récits de shoujo qui me fatiguaient un peu parce que je me dis que je suis peut-être un peu trop eu pour ces conneries. Dans le sens, c'est toujours les mêmes rengaines. Et ça n'apporte rien de neuf. Il y a des choses que je vais dire les premiers chapitres. Il y en a un, je ne vais pas en parler, mais il est sur une plateforme Manga You que je lise qui s'appelle Mon Ex. Tu as déjà les titres. Ouais, mais le titre, mais le titre, je me paraissais plutôt pas mal. Tu vois, ça donnait un truc un peu innovant. Et puis quand tu le lises, tu te dis, c'est un peu tout le temps la même chose. Et voilà, j'ai gardé ceux que j'ai vraiment bien aimés que je me citais tout à l'heure, qui sont vraiment cool. Et voilà, il y a aussi un peu ce ressort de chercher aussi un truc un peu qui vient rafraîchir un peu. Et qui corresponde aussi à notre âge. Je pense comme tout manga, mais tu lis des mangas différents de l'âge à laquelle t'as quand tu lis. Et c'est vrai que quand t'es au lycée, tu vas lire plus du Lovina ou quoi parce que ça correspond aussi à ta tranche d'âge. Et là, à notre âge, on a besoin aussi de shoujo qui représentent des adultes et des histoires d'adultes et des problèmes d'adultes plus que... Non, alors c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que ça dépend des phases en fait. Je pensais comme toi au début en fait en me disant oui, maintenant je vais lire des mangas pour adultes. Et pour autant, je relis encore des shounens que plein d'ados lisent et je prends un plaisir. Et puis, enfin toi, je vais lire aussi des trucs des shounens romantiques qui s'adressent plutôt à des ados et pour autant, je vais arriver à avoir la seconde lecture qu'il va y avoir derrière et me dire ah c'est cool parce qu'il y a ça, ça et je l'aurais peut-être pas vu en étant ado. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est pour toi un shounen romantique ? Alors le shounen romantique, c'est donc... On suit en fait un personnage masculin de préférence et qui va avoir un love interest voire deux love interest et on va suivre en fait tous ces tourments mais de son point de vue. Pour moi, ce qui fait une différence entre un shounen romantique et un shoujo, tous les deux parlent de romance, pour moi c'est une histoire de point de vue en fait. C'est comme ça que je l'imagine en tout cas. Le shoujo, tu auras vraiment le point de vue de la fille avec ses états d'âme qui n'auras forcément pas les mêmes ressentis parce que écrit par une femme en général et le shounen romantique plutôt écrit par un homme en général même si il y a un petit cas particulier et je vais le même dropper là parce que je n'en parlerai pas et c'est une grosse attente que j'ai en termes de shounen romantique. C'est un shounen romantique écrit par une femme et ça apporte un petit point de vue vraiment très sympa et voilà. En tout cas, shounen romantique pour moi c'est plutôt généré par un homme et ensuite on fait les tourments, les ressentis. Je vais en prendre un exemple. Par exemple, il y a un que je lis, que j'aime bien, qui est décrié mais je le prends avec du recul, c'est Rent a Girlfriend. Je trouve que c'est un truc hyper rafraîchissant qui ne se prend pas au sérieux. Il est en drama, ce que j'ai vu. Et pour autant, le mec, c'est primaire, il pense qu'à ce... Et puis, il fait toujours dans ces trucs mais pour autant, tu sens le... Là où j'en suis, je suis au tome 8, je ne lis pas les scans, tu sens un peu la relation se créer, tu sens qu'elle a des sentiments et qu'elle ne peut pas lui avouer parce qu'elle a son métier. Mais c'est assez mignon. Donc, je ne le prends pas aussi primaire que certaines peuvent décrire en disant que c'est malsain, parce qu'elles se font louer les filles mais sauf que c'est des choses qui existent vraiment au Japon. Tu vois, ce type de là, c'est un truc purement japonais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des produits purement jap et pour le coup, ben non, ce n'est pas transposable en France quoi. Et donc, le contre-exemple que je voulais vous donner, c'est une sortie que je lis du coup sur Manga Plus qui va arriver en début d'année prochaine, mars 2023, qui sera édité chez Delcourt et qui s'appelle Blue Box. Je n'ai plus le nom de l'autrice mais c'est écrit et dessiné par une autrice et c'est une romance qui se passe dans un lycée mais ça se passe dans le milieu sportif aussi. Ah, trop bien. Je sais, tu l'as encore. J'adore. Donc, pour pitcher un peu l'histoire, on suit, alors je n'ai plus son nom parce que j'ai une mémoire de Poisson Rouge pour les noms des personnages mais on suit en fait un personnage masculin qui a toujours été un peu médiocre en tout. Il fait un peu de badminton mais il n'est pas très bon et sauf qu'en fait, il va avoir un coup de cœur pour une fille d'un an plus vieille que lui qui elle est dans l'équipe pas pro mais l'équipe vraiment haut classée de basket de son lycée et pour pouvoir l'avoir plus souvent il va se donner un fou en fait dans le badminton pour justement dans le badminton pardon pour pouvoir justement essayer de la croiser plus souvent et il va se passer un élément c'est que ce qui se passe c'est que sa mère et la mère de cette fille sont copines et sa mère va avoir une mutation et du coup elle va se retrouver à héberger chez lui et on va suivre en fait la romance développée mais c'est super bien écrit je m'attendais à avoir des trucs de quiproquo qui vont peut-être des fois durer sur 3-4 mangas et puis on va laisser cette sensation de on n'arrive pas à se comprendre donc ça étire le propos pour l'entraplomb non c'est un truc qui est hyper efficace hyper réaliste on te laisse à un moment donné imaginer qu'il peut y avoir des triangles amoureux mais c'est vite désarçonné d'une manière très moderne et j'adore je trouve que le dessin est très cool et c'est vraiment chouette alors je le lis en anglais je pense que la trace française va avoir apporté aussi un petit peu sa petite patte mais c'est vraiment vraiment mignon et c'est une vraie belle lecture que je vous recommande d'ailleurs s'il y a un occasion que vous tombez dessus parce que c'est très chouette c'est chouette oui puis en plus pour ceux qui aiment les mangas de sport ça peut apporter quelque chose d'autre alors le sport n'est pas trop présent en première partie du manga il va vraiment prendre plus voilà c'est vraiment il est vraiment en arrière-plan mais il va prendre un peu plus de place au fur et à mesure du récit mais il est vraiment vous attendez pas à des matchs de basket ou des matchs de badminton endiablés c'est pas tout de suite on se concentre vraiment sur la relation entre les personnages et très cool vraiment ok trop bien merci pour cette petite première petite recommandation est-ce que enfin moi je me posais la question parce que je sais que parfois il peut y avoir des hommes qui peuvent avoir du mal à se lancer dans la lecture de shoujo parce qu'ils ont des a priori et qu'ils ont peur du regard des autres par rapport à ça est-ce que toi t'as déjà eu des remarques quelconques ou pas de ton entourage ami qui lise aussi des mangas qui sont très chenones ou quoi non après les seules remarques qu'il peut y avoir c'est plutôt une remarque générale sur les mangas en fait moi je suis à une époque où les mangas c'était pas forcément peut-être un peu catalogué quand tu lisais les mangas maintenant ça l'est moins en fait si tu veux moi j'ai vécu une période au lycée où tous les trucs du moment les jeunes du moment je parle pas comme un vieux con mais un peu quand même quels sont les jeux vidéo le jeu en réseau lire les mangas regarder les animés nous on passe un peu pour des attardés des ados attardés qui sont des geeks qui sont des no life et qui n'ont pas d'amis c'est un peu ce cliché là qu'on avait mais quand j'échange avec des collègues qui ont peu près même vach que moi c'est un peu ce ressenti là et aujourd'hui on va dire c'est plutôt les mecs cool qui regardent ça c'est un peu les gens qui sont dans la hype qui ont vu le dernier épisode de One Piece et ça c'est trop la classe si t'as pas vu le dernier épisode qui sont à jour et voilà t'as raté ta vie donc aujourd'hui j'ai envie de dire lire des mangas on peut me faire ce reproche je veux dire peut-être un peu trop vieux pour lire des mangas après c'est comme tout loisir classique c'est à partir du moment où ça t'apporte du plaisir et puis j'avoue j'écoute pas forcément les remarques et puis il n'y a pas de remarques particulières envers le shoujo je lis je lis ce que j'ai envie de lire on sait que t'aimes le shonen ça on a compris voilà le shonen aussi mais est-ce que tu lis d'autres types de lectures est-ce que tu lis du yuri, du yaoi, du shonenai du hentai, du heichi du n'importe quoi en fait peu importe en vérité du heichi quand tu lis du shonen un peu romantique t'en as forcément un petit peu forcément parce que c'est j'ai déjà regardé un ou deux hentai mais sans plus après je suis pas du tout du tout, j'adhère pas après c'est une question de goût je suis pas sensible au yuri et au yaoi parce que voilà c'est pas c'est voilà vous l'avez décrit tout à l'heure je suis plutôt de type hétérosexuel ça m'intéresse pas plus que ça et mais je comprends mais étonnamment alors là ce que j'ai été étonné c'est le public qui lit du yaoi je m'attendais à avoir une typologie plutôt d'homme et bah en fait pas du tout parce que pour la petite histoire quand j'ai avant de rentrer dans la vie active je faisais mes études j'étais en parallèle je travaillais dans une boutique de BD manga et du coup j'étais donc au tout début donc j'ai eu l'occasion de dire plein de trucs et c'est là que j'ai vu l'émergence des yaoi parce que l'émergence des yaoi c'est c'est une quinzaine d'années c'est pas assez tout récent quand même par rapport au manga mais on reliait on les a eus je dirais aux alentours de c'est peut-être un peu moins peut-être 2007 2008 2009 c'est à peu près dans ces moments là et c'est pile poil le moment où je bossais en boutique et j'ai halluciné le nombre de nanas qui étaient hyper réguliers et qui consommaient tout ce qu'il y avait sur le marché en termes de yaoi parce qu'on avait que les yaoi à l'époque il n'y avait pas trop de du oui encore c'était vraiment essentiellement 89% du yaoi et ouais j'en ai ouvert un ou deux mais c'est pas ma cam voilà après je comprends qu'il y en a qui peuvent aimer mais les dessins sont très beaux ceci dit c'est toujours des très beaux dessins mais le propos bon mais c'est intéressant que ça soit aussi du coup en France moi je trouve tu vois qu'en France aussi on est ce public de jeunes filles qui va regarder du yaoi lire du yaoi en plus des jeunes filles assez jeunes souvent et au Japon c'est hyper commun enfin moi je me rappelle quand j'y étais j'étais pareil toujours à Bukov toujours au même endroit et genre il y avait un espace spécial pour le yaoi donc tout était bien sûr sous plastique tu ne pouvais pas ouvrir et t'avais des collégiennes qui allaient acheter le dernier yaoi qui est sorti moi je trouve ça un peu fou et c'est la même mode en France je trouve ça fou alors qu'on est dans des cultures totalement différentes où là pour le coup est-ce que le fantasme du coup ça ne serait pas le même à travers le monde après je pense que tu soulèves un point qui est peut-être un peu plus profond que ça qui est que quand on parle de BD ou même de comics ça reste très alors je vais utiliser un terme mais je le prenais pas mal mais c'est peut-être un peu des fois très sectarisme c'est-à-dire que c'est souvent les mêmes thématiques ça fait pas rentrer tout le monde dans l'univers c'est où tu rentres dans l'univers ou tu y rentres pas c'est souvent comme ça je caricature moi c'est un peu ça ce qui aujourd'hui qui fait que le manga est cartonné et je parle au sens général c'est que t'en as vraiment pour tous les goûts c'est-à-dire qu'aujourd'hui si t'es fan de cuisine bah t'as un manga sur la cuisine si tu veux voir tu veux un yaoi sur je sais pas sur l'entrepreneuriat on sait rien bah tu vas forcément trouver un yaoi sur l'entrepreneuriat tu vois enfin c'est tellement segmenté en fait dans le manga il y a tellement des genres des sous-genres des machins bah si t'as envie de voir une romance entre deux cuistots à succès bah tu l'auras je dis ça au pif mais je suis sûr que limite tu pourrais limite taper sur internet un générateur de mots-clés tu tapes tu dis ouais j'aimerais regarder ça et puis tu vas trouver un manga forcément édité ou pas en France mais c'est sûr et c'est la force du manga aujourd'hui c'est ce qui fait que le manga cartonne c'est que chacun peut trouver son manga et s'identifier et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche et ça continuera à marcher je suis persuadé parce qu'aujourd'hui on est tous en cas d'identité donc clairement c'est bien l'orfée du yaoi c'est très bien qu'il y ait du yuri s'il y a des gens qui sont fans d'entai c'est bien aussi enfin je veux dire il y en a faut craigner pour tous les coups en fait je pense qu'aujourd'hui une personne qui on va dire serait plus sensible à lire du shoujo c'est déjà une personne qui a une appétence pour le shonen romantique c'est déjà je pense la première étape tu sais quelqu'un qui lit énormément de shonen romantique je pense que c'est une personne qui peut aller vers le shoujo parce qu'on retrouve un peu cette thématique centrale qui est la romance la relation amoureuse mais ça peut être intéressant de voir un autre point de vue c'est comme ça en tout cas que j'ai fait ma démarche elle a été comme ça en tout cas donc je pense qu'il n'y a pas de raison mais je pense qu'il y en a déjà qui le font clairement c'est quoi tes plus grandes inspirations shoujo ? genre 3 de tes plus grandes inspirations shoujo ? alors je suis parti du principe parce qu'il y avait une autre question où j'allais pouvoir parler un peu plus de titres un peu plus récents je suis parti sur des choses qui m'ont marqué quand j'ai commencé à lire le manga j'ai une grosse grosse influence à Yasawa vous y avez consacré un épisode d'ailleurs moi mes deux gros mangas que j'ai beaucoup aimé il y en a même un troisième je suis moins rentré dedans mais c'est Nana forcément Nana qui m'a mis une énorme claque à l'époque je trouvais que cette rencontre entre ces deux personnages radicalement différents sur deux spectres opposés qui finalement deviennent amis et avec des histoires d'amour je t'aime moi non plus et ce côté très BCBG de la première et l'autre qui est plutôt rock'n'roll j'avais une époque où je lisais pas mal de mangas musicaux en tout cas le peu que j'avais à ma disposition je suis un gros lecteur de Beck je ne sais pas si vous avez vu Beck mais Beck c'est super manga et je trouvais que Nana il sortait à la même époque en fait ça sortait en parallèle et c'était un bon complément alors c'était ma femme qui lisait Nana mais moi je passais derrière et puis je lisais aussi les tomes donc à mon grand dame c'est toujours en pause un jour ça reviendra il faudrait que je relise tout avant que tu passes sur un autre titre par rapport à Nana toi qu'est-ce que t'as pensé des personnages masculins parce que ça c'est hyper intéressant nous on a un avis très précis dessus mais toi qu'est-ce que t'as pensé des personnages masculins est-ce que tu les trouves réels authentiques est-ce que tu trouves qu'ils sont extrapolés non au contraire je les trouve pour le coup c'est la faiblesse du manga je trouve qu'ils sont très transparents je n'arrive pas à m'y attacher ils ont une image un peu certains ont une image un peu de connard t'as commis voilà et et je trouve que pour le coup après ils sont tellement en rang secondaire c'est des vrais personnages secondaires c'est-à-dire qu'on n'a même pas envie de s'y attacher on s'attache vraiment à Nana et aux deux nanas du coup et puis voilà mais non je les aime pas trop en fait je les trouve limite pas très très bien écrits non plus je sais pas je les ai même les trouves un peu agaçants au moment c'était pas est-ce que c'est vous je sais pas mais voilà je trouve que les deux filles sont tellement riches dans leur écriture qu'au final on s'en fout en fait des personnages masculins et après j'ai vraiment pris la question comme fondateur c'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui j'en lis d'autres là on est purement sur un manga on va dire de teenager d'ado c'est comme elle de Sakura Fujitsu Fujizu je sais pas comment on le prononce mais qui est un manga classique un shoujo classique de lycée avec des amourettes de lycée je vais trouver le dessin très très cool à l'époque l'histoire sympa aussi et on retrouve alors je le dis un peu fondateur parce qu'aujourd'hui on retrouve plein de récits qui reprennent un peu cette même mécanique de triangle amoureux de voilà de dualité entre deux personnages avec caractère opposé enfin voilà donc c'est mais ça reste ça reste ça reste cool à lire et j'avais lu ça à l'époque je l'ai pas terminé parce que ça s'est tombé dans ma pause donc je dois être à la moitié du manga il faudra qu'un jour je le termine je trouve la suite surtout mais je crois que c'est plus édité il me semble que comme elle c'est un peu compliqué à trouver mais toi t'es un petit peu collectionneur alors rien à voir mais parce que tu nous parles que de manga en papier donc t'achètes aussi beaucoup ouais ouais j'achète pas mal alors moins en physique malheureusement parce que j'ai plus de place et que j'ai pas de pièces dédiées à ça donc je limite les dernières nouveautés dans une petite dans deux petites bibliothèques qui sont dans ma chambre et après c'est le reste c'est stocké en boîte ou chez les parents donc ça devient compliqué donc j'essaie de beaucoup lire en démat donc j'ai un gros mon gros provider de shoujo c'est alors j'en fais souvent la pub on me dit que je suis vendu parce que je travaille pour eux mais non pas du tout je lis beaucoup sur manga.io c'est là que je lis énormément de shoujo parce qu'il y a plein de shoujo sur manga.io et du coup c'est l'occasion de lire là et après beaucoup du démat acheté j'achète sur les plateformes essentiellement sur google play parce que j'imagine au futur je me dis que google play normalement google sera encore là dans 15-20 ans et j'aurai toujours la possibilité d'avoir en trouver mes mangas j'espère peut-être que je me trompe mais en tout cas j'essaie au maximum de papiers ratés parce que je pense qu'aujourd'hui c'est important que ce soit en numérique ou en papier de faire marcher l'industrie parce que le scan c'est mal même si on n'a pas le choix on n'a pas tous d'argent mais non je sais bien c'est pas une critique je l'ai fait aussi et des fois ça m'arrive de le faire aussi mais au maximum j'essaie de rester légal en tout cas c'est bien c'est bien tu es une bonne personne est-ce que tu as un personnage de shoujo préféré ou au moins un qui sort du lot parce que tu te trouves plus intéressant que les autres ? ouais j'ai longtemps réfléchi je ne vais pas tomber dans la facilité puis c'était l'occasion de glisser aussi un super manga aussi au passage parce que je trouve que son personnage est assez lumineux et puis il apporte vraiment quelque chose c'est le personnage de Suzume Yosano j'ai noté le nom pour ne pas me tromper qui est l'héroïne des shooting stars de Yamamori Mika qui est aux éditions Kana et qui est cette fameuse histoire dont je vous parlais tout à l'heure de ce triangle amoureux entre un professeur un camarade d'école et ce personnage de Suzume Suzume elle est intéressante pourquoi ? parce que c'est une fille de la campagne qui en fait vient déménager à Tokyo et vient avec ce côté qui casse un peu les codes et qui a en fait le tuto avant facile les petits surnoms faciles alors que Tokyo c'est la grande ville on met toujours les petites marques de respect qui vont bien voilà et elle casse les codes et c'est un personnage qui est intéressant qui est hyper solaire pour le coup très lumineux très drôle et qui a tendance à vite briser les barrières et on sait toujours que dans le personnage ce qui fait des fois un peu le gimmick de scénario de certains shoujo même chaîne romantique c'est que tu vois un personnage homme et un personnage femme qui se rencontrent et qui en fait ne savent pas comment s'aborder ou qui n'osent pas se toucher parce que le contact il ne faut pas se toucher parce que c'est important ils ne sont pas très et elle elle a un personnage masculin dont le nom échappe qui lui est très très réservé très timide et elle lui met une grande tape dans le dos en disant comment ça va elle brise la glace d'une manière très rentre dedans et lui on ne lui a jamais fait ça donc il est dans tous ses états il ne comprend pas et puis voilà c'est hyper intéressant il y a ce côté un peu comme je disais tout à l'heure du professeur il y a cette relation pas forcément très claire entre l'élève et le professeur mais la manière dont c'est raconté ça passe c'est pas malaisant donc mais c'est une super lecture hyper rafraîchisant et on ne sait pas où l'autrice veut aller donc ça c'est cool parce que ça n'a pas l'air décider d'avance de qui elle va mettre avec qui et les personnages secondaires sont hyper cool aussi mais elle apporte quelque chose je trouve ce personnage de Suzume elle est vraiment cool si vous ne l'avez pas lu n'hésitez pas c'est vraiment super alors on se posait la question oui s'il y avait une histoire ou plus facile un personnage qui résonne avec toi ou avec ton parcours pas très facile comme question mais peut-être et bien non mais j'en ai pas en fait j'en ai pas du tout parce que j'ai rien de précis à vous donner j'ai réfléchi important à cette question et je me dis mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui résonne en fait non c'est plus alors c'est plus comme je vous dis c'est plutôt le côté thématique romance qui fait que je suis assez client de ce type là et j'ai un petit côté fleur bleue à cinéma comme je le disais tout à l'heure et j'aime bien voir un peu le jeu du chat et la souris les premières séductions tu te cherches tu prends des premiers râteaux qu'on a tous plus ou moins vécu etc et ça c'est sympa de le retrouver écrit et quand c'est écrit avec intelligence bienveillance et puis que c'est bien fait parfois ça peut être un peu cliché mais on s'en fout ça reste une histoire c'est une fiction donc on est aussi là pour nous faire un peu rêver mais oui c'est plus sur ce point de vue là que c'est des trucs déjà je suis assez client mais j'ai pas vraiment d'histoire dans lesquelles parce qu'encore une fois même si j'aime beaucoup ce type de récit là je suis pas la cible en fait de l'écriture que d'un shoujo ou d'un josei vous avez lu Miroir ? Miroir non c'est par les auteurs de The Promised Neverland Posca Démissou et je retiens jamais le scénariste je suis désolé et c'est une adaptation de La vie de Coco Chanel Ah ok Miroir non je connais pas du tout c'est un one shot donc ça va pas vous ruiner et c'est une édition qui est absolument sublime et qui je trouve la page la qualité de la page c'est presque du papier glacé il y a de l'utilisation de la couleur et c'est rare en manga et la couleur utilisée à des endroits stratégiques c'est trois histoires avec à chaque fois une thématique mais ça parle de tout ça parle il y a même la transidentité qui est abordée en fait dans ce manga là et je trouve qu'ils en parlent d'une manière très moderne je trouve que c'est pas forceur tu vois ça passe vraiment bien c'est vraiment amené sur un questionnement et c'est amené aussi avec ça joue avec les couleurs aussi énormément c'est vraiment super moi ça fait partie d'un de mes coups de coeur que j'ai lu récemment et pour autant j'arrive pas à le classer je pense que c'est sorti dans le shonen jump donc c'est un shonen je suppose mais c'est inclassable en vrai c'est tu peux pas c'est une vie du shoujo je sais même pas comment il le classifie c'est chez Kazé enfin conchirol maintenant je sais pas comment il le classe en fait j'ai aucune idée mais franchement c'est vraiment une oeuvre à posséder à part entière et je trouve que c'est vraiment chouette ouais ouais vous me direz ce que vous en pensez quand vous l'aurez lu parce que c'est vraiment très cool merci pour la recours on aimerait savoir quel manga donc tu nous avais beaucoup recommandé de choses mais là il faut que t'en choisisses un seul un seul manga que tu recommanderais à n'importe qui et toujours confondu c'est tout manga c'est le truc que tu recommandes et aussi ça fera écho je pense avec tout ce que tu nous as dit avant donc tu peux même nous citer un shonen peu importe ouais mais j'ai pas envie j'ai envie de rester dans la thématique de l'émission c'est ce que je réfléchissais parce qu'après après tu on va s'intéresser à comment on peut intéresser Karin Shoujo et puis éventuellement faire des parlais entre le shonen et le shoujo j'ai vraiment envie de alors j'en ai pas j'en ai fait une recommandation dans une dernière émission mais j'ai envie de le reposer ici parce que je trouvais que c'était un récit suffisamment touchant pour en parler c'est donc un manga qui est sorti que récemment chez nous mais qui a quand même presque une bonne dizaine d'années il s'appelle Le secret des écailles bleues de Komori Yoko donc c'est chez Delgour Tonkam c'est en deux tomes j'ai vu passer le titre j'ai dit je l'achète direct je l'ai pris en dématérialisé j'ai lu sur ma tablette c'est un récit ultra touchant alors je pense que c'est du shoujo mais je pense que ça rentre plutôt dans Akatori Josei on suit en fait une petite fille qui s'appelle Tokiko qui habite je crois la grande ville je crois que c'est Tokyo je ne sais plus si c'est Tokyo qui a annoncé mais ce n'est pas ça qu'on doit retenir elle déménage en fait avec son père et elle va en bord de mer plutôt campagne bord de mer et elle va intégrer une nouvelle école on suppose qu'en fond de ce déménagement il y a un divorce les parents sont en situation de séparation et on va la voir évoluer dans cette nouvelle ville où elle va faire l'encontre de ses camarades de classe elle va devoir s'intégrer ce n'est pas simple de s'intégrer elle vient de la grande ville et tout ça c'est sur un fond de légende urbaine de mythes urbains on va apprendre qu'en fait c'est une ville qui est protégée par les dieux de l'océan et que notamment il y aurait sur le bord de mer la présence de sirènes d'où le côté écaille bleue et c'est quelque chose qui résonne énormément pour la petite fille parce qu'elle est au collège dans l'histoire puisqu'elle a un souvenir quand elle était plus jeune elle est déjà venue en vacances dans cet endroit là puisque c'est en fait la ville où a vécu son père étant plus jeune elle a ce souvenir qu'à 4 ans elle a failli se noyer et qu'à ce moment là elle aurait été sauvée par une sirène et on va suivre en fait cette quête de réponse d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a quelque chose de fantastique ou pas enfin voilà c'est vraiment il y a un vrai pour le coup il y a un vrai twist c'est vraiment un manga twist puisqu'on est vraiment porté tout le long sur cette étrange de vie encore une fois on l'a su évoluer dans cette ville avec ses copains ses copines qu'elle découvre et voilà ils sont sur le bord de mer qui est chargé en histoire et en fait d'hiver mais ça je vous laisserai le découvrir et associé à ça il y a un dessin qui je trouve qui est vraiment très atypique on n'a pas l'habitude de voir je trouve que c'est un dessin qui est doux poétique et vraiment touchant c'est une belle histoire en deux tomes et je pense qu'il ne fallait pas plus et j'ai regardé un petit peu et l'autrice elle n'a pas fait grand chose en tout cas je pense que c'est vraiment son premier manga qui est sorti chez nous elle a peut-être d'autres titres au Japon mais en tout cas c'est son premier manga qu'on a qui est chez Delcourt Tonkan et honnêtement je pense que dans la masse de ce qui sort aujourd'hui il va passer inaperçu donc je me dis il vaut mieux en parler parce que c'est un super truc en deux tomes et voilà si vous ne voulez pas l'acheter en physique il est en démat pour 4,99 le tome allez-y c'est pour 10 euros vous avez une super histoire voilà c'est mon côté vendeur mais non c'est très chouette Le secret des écailles bleues c'est vraiment vraiment une belle histoire tout en poésie et avec un final très touchant je trouve qu'un dessin il faut un peu comique enfin ils font moins manga ils font plus BD très BD mais vous verrez c'est vraiment c'est vraiment de la ligne claire il n'y a pas trop de on dirait qu'il n'y a pas trop de trame tu vois c'est vraiment c'est très limité c'est vraiment joli enfin en tout cas vraiment une belle histoire ça a l'air en tout cas en voyant les images ça donne vraiment vraiment envie on vous invite à aller regarder sur internet comment vous le procurez et puis on arrive à notre dernière question s'il y avait quelqu'un dans ton entourage qui ne lit que du fionn et qui aurait envie de commencer le shoujo qu'est-ce que tu ferais pour lui donner envie de se lancer de s'y mettre ? je pense que c'est un petit peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit en fait pendant l'émission c'est grosso modo c'est démarrer peut-être par des choses assez courtes c'est déjà sentir c'est la personne elle a une ouverture d'esprit sur le côté un peu romance qu'elle lit déjà un peu aussi de shonen romantique parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est complètement focus sur du comment dire sur du shonen ou du shonen d'action ça va être compliqué de l'amener sur du shoujo après je pense qu'il y en a qui lisent du shoujo sans le savoir je m'explique aujourd'hui il y a un auteur qui est en ce moment dans la vague qui est Junji Eto et Junji Eto il faut savoir que ses oeuvres elles sont pré-publiées dans un magazine shoujo josei donc en fait toutes ces oeuvres d'horreur c'est du shoujo alors entre nous est-ce que c'est à l'école du shoujo je ne suis pas convaincu c'est de l'horreur mais ça ne me fait pas penser à un shoujo je pense plus à un seinen quand je le lis dans l'écriture il a un truc avec les cheveux c'est son petit délire il fait un focus là-dessus mais en tout cas aujourd'hui il faut essayer il ne faut pas hésiter à se faire recommander des titres on en a cité plein pendant l'émission je pense que Le secret des écailles bleues ça peut être vraiment un titre à découvrir qui est clairement très cool Blue Box mais c'est un shounen mais c'est écrit par une femme donc ça peut être il faut déjà commencer par du shounen romantique mais bienveillant pas porter sur le côté je veux absolument tirer mon coup désolé je suis un peu vulgaire mais c'est un peu ce qui ressort de certaines chaînes romantiques là ce n'est pas du tout le cas en fait dans Blue Box clairement mais en tout cas je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le truc trop hardcore parce que dans le shoujo il y a des trucs très quand je dis hardcore c'est dans le sens où c'est très emprunté shoujo avec le trait tout ça je pense que des shooting stars ça peut être des time shooting stars je n'arrive à le dire décidément ça peut être aussi une bonne porte d'entrée parce qu'il est assez moderne dans son écriture pas trop gnangnian parce que tu as un peu gnangnian aussi c'est un peu un écueil du shoujo c'est pas négatif quand je veux dire parce que j'aime bien les trucs avec du bonbon rose de la vara papa très sucré c'est ça qui est agréable après il faut juste pouvoir trouver le manga qui va te parler à toi etc donc je suis d'accord après en vérité là je pense que les titres que tu as cités ils étaient assez éclectiques il y a plein de choses différentes donc ça peut ça peut parler à tout type de personnes se revendiquant garçons bah franchement trop intéressant très très intéressant est-ce que tu voulais ajouter quelque chose est-ce que tu voulais ajouter quelque chose non après j'avais avant pour me préparer l'émission j'avais jeté un oeil un petit peu dans ce qu'on a avec Manga Collect aujourd'hui on arrive à voir un petit peu les titres qu'on lit qu'on a qui sont restés en cours et j'avais fait un état des lieux au moment où la série était sortie et j'ai remis le nez dans deux vieilles séries il y en a une qui est en trois tomes mais qui malheureusement n'est plus dispo peut-être en scan éventuellement qui était chez Kana à l'époque et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber sur GoGo Even c'était dans mon à l'époque ça sortait en même temps que Beck et j'avais besoin de trouver un autre truc un peu sur l'univers de la musique et en fait ça raconte l'histoire de trois nanas qui se rencontrent via un site internet et qui décident en fait de créer un groupe et de faire un concert de rock et qui partent du principe Manga qui est assez gloop quand même qu'elles vont se donner la mort sur scène histoire de faire un truc voilà c'est un concept un peu complètement pété mais sauf que finalement voilà c'est pas tout à fait peut-être comme ça que ça va se passer et c'est pas aussi sûr que ça ne voilà mais c'est en trois tomes et c'est très cool c'est pareil c'est une lecture qui reste pas on reste pas insensible je pense que c'est classifié au jour je pense que j'aurais peut-être presque mis dans du Joe Say mais je pense que peut-être que Kana a dû le marketer Sayman tu vois même si c'est des femmes donc je sais pas honnêtement j'ai pas vérifié où est-ce que ça a été c'est un truc un peu méconnu et puis à l'époque en même temps que sortait Naruto il y avait un manga qui s'appelait Shinobi Life je sais pas si c'était l'occasion de tomber dessus je pense que l'Autriche c'est assez connu en plus c'est de la romance dans le monde des ninjas en fait voilà pour faire assez simple et c'est à l'époque j'ai casé mais encore une fois c'est des choses qui sont pas qui sont pas inité et qui étaient aussi cool à lire mais qui pour le coup peut-être un peu trop un peu trop j'étais moins dedans parce que c'était un peu un mélange pas forcément très habile de tout ce qui pouvait se faire à ce moment-là mais ouais on en découvre tous les jours en tout cas je pense que c'est un filon inépuisable en tout cas merci beaucoup pour toutes tes recommandations merci beaucoup en tout cas et bien plaisir et on espère vraiment que ça vous a plu ouais merci d'avoir pris le temps de venir pour faire une vidéo avec nous c'était trop bien je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se reconnaître en tout cas dans ce que tu nous as présenté comme spectre de mangas différents et on espère que vous allez que vous allez aller streamer aussi bah du coup y a-t-il un pilote dans le manga le podcast de Seb et de Val on mettra tous les liens on mettra merci beaucoup ouais merci d'avoir pris ton temps merci à vous nous sommes hyper heureuses d'avoir pu inviter un de nos confrères à participer à ce podcast autour du shoujo aujourd'hui nous espérons de tout coeur que cela vous a plu rendez-vous le 30 janvier pour notre deuxième épisode du mois avec le thème humour et manga n'hésitez pas à nous suivre sur youtube et à streamer à fond notre podcast cette visibilité nous permet de faire beaucoup plus de projets des ateliers et peut-être un jour même participer à la Japan Expo on vous fait de très gros bisous on espère que vous prenez soin de vous et on se revoit très vite à bientôt merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout nous espérons qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous vous pouvez également nous suivre sur notre page instagram shoujo story et nous envoyer des petits messages nos DM sont toujours ouverts pour qu'on échange ensemble vous pourrez également retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur notre chaîne youtube et tout ça gratuitement portez-vous bien et à la prochaine ciao 皆さん ありがとうございました 皆さん ありがとうございました 死亡 死亡 死亡